Allez, on referme cette page de sport avec la saison de Rallycross qui a débuté ce week-end à Dreux. L'occasion de rencontrer le Team Chanoine, une écurie 100% estampillée, heure et loire. Pascal Franco avec Jamel Mouaki. Un tambo est sec. Une piste compacte, ultra sécurisée. 500 chevaux sous le capot, le spectacle peut commencer. A la base de ce Rallycross de Dreux, 16ème du nom, un passionné de voitures, Philippe Chanoine. Concessionnaire la semaine, depuis 1977, il hante les circuits les week-ends, comme pilote et maintenant comme patron de son écurie. Dans la vie, on a tous des passions. On a besoin d'assouvir des pulsions comme ça, où on vibre, où c'est au fond de nous-mêmes. Quand le pilote est là, franchit la ligne d'arrivée et a gagné, comme il va faire ce week-end, moi j'applaudis les deux mains. Là, je lui mets un peu de pression, mais c'est vraiment ça. La passion de Philippe Chanoine pour le Rallycross est contagieuse. Il entraîne sur les circuits sa famille et aussi les mécaniciens avec qui il travaille. La bonne ambiance et le sérieux de l'équipe ont séduit Jérôme Grasset-Janin. Le pilote de D1, catégorie Rennes, vient de signer avec le team Eurelien. Il n'y a pas de prise de tête. On a un objectif précis, mais on reste bien comme il faut sur Terre. On se donne les moyens, on travaille. Le travail aussi est important. Tous ensemble, on met nos forces en commun pour arriver à obtenir cet objectif. Dans la famille Chanoine, il y a aussi le fils, Fabien. Tombé dans le Rallycross à l'âge de 16 ans, il suit la trace de son père. A 22 ans, il vient d'accéder à la D1A, l'antichambre des grands pilotes. A cette pression se rajoute celle de rouler devant son public. Moi, j'ai des gens qui sont là pour soutenir pendant tout un week-end. Donc c'est sûr que je n'ai pas envie de les décevoir et je n'ai pas envie de me décevoir moi-même. Donc l'objectif va être élevé, surtout pour Drouet. Les amateurs de Rallycross-Drouet sont particulièrement gâtés cette année. Après l'ouverture ce week-end, ils auront droit à la finale de la saison, les 16 et 17 octobre prochains.